Contre un sadida, contre une sadidette, plus ma ose. On va prendre l'initiative. Ok, 16-7, compte 15-9. Je pense que la musique est un peu forte, ça doit être mieux comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire. Alors, tac. Bon, ce n'est pas un petit OC, mais ça ne sert à l'entau. Ce n'est pas dramatique. On va poser le petit cadran pour se protéger. Comme ça, si elle veut venir m'apaisante, elle est obligée de venir vers la gauche comme ça, avec une petite Libé. Et au final, ça a la force à venir vers nous, à lâcher la Libé d'Elite 1. Même s'il y a Herbe Folle, Apaisante Arbre, normalement, on devrait quand même pouvoir un peu jouer. Une Apaisante à moins 2 et l'Apaisante à moins 5, ce n'est pas clair. Du coup, on ne pourra... Bon, elle ne pose pas d'arbre, donc il y a un Poison para qui part. Qui dit Apaisante, dit Maîtrise. On paye la Protech. Petit Ralento, pas des Mottes. Oui, Ralento. On va essayer de mettre la pression dès le début. Il faut la moins 1, forcément, sur la Apaisante, ça passe moins bien. Ça va être un petit arbre au scorer, ça va poser la surpuie, il n'y aura pas de gonflable tout de suite. Voyons si je peux... Je vais pouvoir choper la surpuie, quoi qu'il arrive. Quoique. Oui, si, parce que Pierre, je la chopperai à la gélure. Même si je prends un moins 3, mais ça m'étonnerait. Moins 0, c'est encore mieux. On tue la surpuie. Dans un petit chav, ça coûte pas grand-chose. Le point de vie sur le poison para, mais... Si on avait passé un petit chav crit, c'était vraiment très très bien. Chance sur 6. Pour 40 pv, je le tente. Ça pose le Doppelsadi, il peut pas bien ce cover, vu là où il est. Donc je pourrais essayer d'ignorer le Doppelsadi, mais je pense que je vais jouer sur lui. Avec une fuite, je le choppe. Bonjour, Sanchez, Christian. C'est toi, Pumaos ? Ok, on tue le Doppels. On va pouvoir... Se cacher ici. J'ai pas compris le sens de ton message, Sanchez, Christiane, 97. Il bouge ou pas, après avoir invoqué sa gonflable ? S'il bouge vers là, sa gonflable va le suivre. On va pouvoir la choper au moins d'une flamiche. On peut allumer au... A la poussière temporelle, avec elle c'est un peu plus chiant, mais... En vrai, je peux contre... Je n'ai pas envie de mettre le Doppelsadi tout de suite. Pardon, j'ai oublié de faire ça, tac, tac. On va rester caché ici, hein ? On va esquiver le retour de la Paisante, pour l'instant. Il est en 12 PA. Ça, c'est un peu plus chère. Il va venir concier les herbes foils. Il va arbre de vis dans le fond ? S'il court vers là-bas, on peut TP vers là-bas aussi. on n'a même pas besoin de tp vu qu'il a tué la la cahouette on a pris moins 5 pm sur l'herbe folle combien il a 118 de retrait j'ai 140 d'esquive qu'est ce que c'est que ces conneries monsieur l'agent il ya outrage il ya la poussière un tant pis mais il casse les couilles ok il ya eu un petit bug sur mon sur mon clic mais j'ai quand même pu poser le cadran il va c'est un peu il aussi avec double poussière temporelle dessus bon et au final ça lui reprend un tour nous on n'est plus sous maîtrise pense qu'il faut mettre quatre coups de cac là il faut envoyer regarder un peu le contrôle du centre présentement 5 le fait qu'il est mineur de folle à moins 5 sur le timing off apaisante c'est assez dramatique quand même protect des motres à lenteau parce qu'on récupère un pa jo puis maîtrise aussi on va sûrement maîtrise plus tard et un clair n'avait le tour protect il lâche le gg il lâche le gg il lâche le gg il lâche le gg on espère tuer on reste pas dans la ligne mais ok ça tue let's go ça tue on gagne la première win on a 10667 ph et il faut que je l'aie agro ou pas j'ai un doute je crois pas je crois pas je crois que c'était hier que je l'avais agro on va se mettre un peu loin 16 7 ok c'est invocation du doppel et k flip et les news qui donne le smile il a posé un chaton et le c'est au droit et b après ça quitte oh là là on mange bien on mange bien là dessus c'est il a vraiment pris le karma de tous les autres alors un crat une cratte même plus précisément ok on a steak 15 8 4000 pv c'est beaucoup c'est pas la cinglante ça va pas mettre l'expi je pense si ça met l'expi ok bon on s'en sort pas trop mal là dessus bonne nouvelle pour nous ça a mis un oeil de taupe je peux venir mettre un cadran là je peux faire grand chose de plus maîtrise déjà posé etc bon on va poser une petite aiguille des fois les combats ne jouent pas à grand chose donc bon 73 pv on prend est-ce qu'il a choisi de faire le focus sur notre doppel est donné qu'il nous a expliqué un il peut pas vraiment nous empêcher de le choper t2 normalement il doit sûrement préparer ça peut se dire puissant ok double saisir puissant qu'est ce qui se passe ce soir là mais il fallait que je relance un live parce que j'ai pas ça moins off live j'ai en fait j'ai passé la journée à tout gagner j'étais j'étais vraiment très très haut en ph et j'ai fait à les petites dernières avant le live j'ai fait une grosse lousse contre un éca qui m'a qui m'a un peu faible qu'il a il a recon ce passe tour et double des boeufs à vous avez vu le match contre queen's compte cousin vous l'avez vu il était en live ce matin ok j'avais vu mon message de fin du coup pour ce combat la ref j'ai affronté le streamer cuisine tv sur le match up et nu et nukzel le match up était extrêmement tendu mais j'ai eu beaucoup de réussite et à la fin j'ai envoyé un petit message du style à jamais douté tu es vraiment une merde un truc dans ce style quelque chose j'ai pu le j'ai pu le message exact mais c'est dans ce goût là c'est dans ce goulag fallait bien que ça nous arrive quand j'ai bien que ça nous arrive mais mais le le combat était très sympa le combat était très sympa mais j'ai passé un peu toute la journée à faire des ça c'était une de mes wins les plus tendus de la journée la plupart étaient quand même assez là par contre ce ck qui nous met vraiment pas bien c'est de ces cas qui nous met vraiment pas bien parce qu'on avait lâché la tp là on prend on prend et qui nous cinglante pas sur le timing expi c'est surprenant mais ça nous met vraiment dans la sauce on va dévouement après là ça va être poussière temporelle tac tac dévouement maintenant un poc à l'aiguille on n'a plus qu'un seul renvoi sur nous maintenant mais ouais avant live du coup ce match là où je fais une défaite et juste après j'enchaîne sur un sacré qui est très très chaud et j'arrive pas le j'arrive pas le tomber juste pas les dégâts pour le tomber il joue et joue bien je pense que j'ai mis un peu de temps à l'agresser et du coup il m'a il m'a eu qu'elle a un peu toujours pas le chopper ceci dit avec une cabotte ici pourra pas nous repousser après on va pas payer les démas de ce tour parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses dans dans le tour en termes de paix à dépenser malheureusement quand on pourra le cac on pourra on n'aura pas la maîtrise il a 6 pa c'est que si j'ai pas le droit de le taper il n'a pas le droit de me taper non plus quoi donc c'est un peu ce qu'on arrive à faire c'est une bonne nouvelle est juste tir puissance cinglante et nous on va venir ici comme ça on aura même avantage qu'avec la cabotte juste juste avant il peut pas nous mettre une vraie flèche de recul on va lui mais on y a fait des essais spell on a fait un de ses cac et au final j'ai l'impression qu'on va gagner ce combat ça est compliqué pour lui de remonter ça parce que là avec sur un timing où j'ai pas là où j'ai pas l'oeil de taupe un rollback et des spells de loin ça peut le tuer donc il a tenté d'y aller à l'astec et on va le tuer au spell 20% feu mais 27 air on va juste faire des flétrissements et on termine avec une petite aiguille on termine avec une petite aiguille on se refait un petit un petit dk j'ai pourquoi il ya un espace sur moi chez mon f alors que j'appuie pas à ce moment-là l'impression que j'ai un petit problème sur mon clavier si on est bien whatever je pense 5% aux 92% d'esquive du soleil de coup je me suis dit il ya un gzell mulet puis j'ai vu que c'était toi il ya des bons gzell sur le serveur j'ai pas vu j'ai pas croisé de gzell mulet enfin jeu il ya d'autres lg7 et je pense que c'est que c'est du legit je peux me tromper évidemment on prend de récoup de gros récoup d'ailleurs bon 2 sur 4 ça c'est logique merci maîtrise dévouement sable et ralentaux un petit mois 5 ça fait plaisir 5% on risque de faire plaisir 5% on risque de se faire plaisir on risque de bien manger et en parlant de bien manger j'ai lancé live un peu plus tôt que d'habitude il ya une bonne chance pour qu'il ya une partie d'entre vous qui soit en train de manger donc bon appétit à tous fameuse règle des streamers de manger avec les poules pour relancer ton live plus tôt ok c'est à venir nous nous aggro il est en quoi voici 5% au la c'était sur des éléments différents j'aurais dit un rhizome mais la crise dh oui bah oui avec les faits le le aussi peu de réseau c'est probablement une panneau panneau grob full horloge même si on a perdu pas mal de pv il a tellement pas de réseau et tellement pas d'esquive pa qu'on peut se faire plaisir là je pense qu'on va pas gris d'une dernière horloge on va s'habiller à lenteau ça retire tellement de pa que c'est trop rentable et on va revenir vers le centre il est en 8 pa même s'il nous fait mal à la hache 1 je pense que ici c'est pas une même case par contre enfin ici c'est même une case parce que s'il vient avec du destin des cas il peut nous forcer à mettre une idée c'est relou ça y'a la foule hache on dit a vraiment trop fort c'est chiant il va libé ok il va libé il va pas destin des cas mais du coup il perd un coup de cac je pense que je vais momif maintenant il a des notes maintenant vu des p a récupéré il y aura quoi que ouais si je te volais on est sous momif il va tenter l'arachné mais surtout il va pas pouvoir réellement nous faire des dégâts normalement il va falloir qu'on commence à utiliser la baguette yote un peu on a perdu bah j'ai du coup j'ai peut-être dû utiliser la baguette yote plus tôt du coup ok s'en sort mais bon pas avec suffisamment d'hp pour pour tanker ouais j'ai tardé sur la sur la baguette yote mais on va tenter ici et tenter un kill sur un rollback bah un peu ça et en fait je vous avouerai qu'il ya un tour où j'ai là ce tour là j'irai être très très peu de pa c'est surtout mon placement en fait le tour d'avant où je me force à mettre une libé je m'en trouve forcée à mettre une libé voilà j'ai un contre nous tuer au spell est-ce qu'il a à po on a une roulette 400 de chance 1 s'il fait le con il kawatt et on peut fou le bon et et on le tue non enfin fou le fuite il a de choc il a pas mis la chance d'écart on a une roulette chance c'est surpontu bon pas puni on n'est pas puni pour notre erreur s'en sort bien on s'enroule à de chance ça passait quand même sans roulette chance ça passait quand même il avait mis le pv avait mis le dévouement le tour d'avant l'avait grid et c'était passé ok un nénu un nénu alors pour la coru il n'a pas de reste donc je mets une terrelle neutre et la seule reste qu'il a ses neutres c'est ça là c'est ça le plan super ce qui joue moins d'un ouais dommage ok ok on n'est pas au max un peu ff c'est reste par contre on va payer le cadran de toute façon il faut commencer à le lumer un peu ok bon au vu des dégâts qu'on met sur ces rêves là il a je pense qu'il en a acheté passe pas la première fanto c'est une très bonne nouvelle il pourra mettre qu'un seul coup de cac s'il passe la deuxième très bien je pense qu'on va arriver dans un point très critique où il pourrait limite tenter de passer par dessus ok on tue le sac avec ça je les boue mon pas maintenant parce que c'est sûr qu'il va tenter le débuff on reste évidemment vers notre vers notre cadran après la fanto il peut mettre que trois coups de cac se passe instant ça sent le ça sent la lose d'un ally l'objet d'opel plus contre et prier pour paquets de fanto qui passent du coup si on doit prier pour paquets de fanto qui passent autant faire ça ok du coup autant faire ça n'a pas récupéré le pa donc on peut pas maîtrise récupérer un pa toujours pas maîtrise on va se mettre un peu plus loin que ce qui peut nous ce qui peut nous choper on va aller chercher la protec du doppel espérer que entre l'axel et les pèles fanto qui puissent pas nous qui puissent pas nous tuer après il est pas obligé d'axel si vu nos hp si juste il passe la fanto il tue ou spell passe pas la première fanto passe pas la deuxième fanto il passe la dernière mais est-ce qu'il a les dégâts pour tuer c'est pas clair pas les dégâts choix de le tenter sans maîtrise ça passera pas on a peu le choix avec un crit de plus le double tuer ou même ont tué directement je pense dommage ça se joue à rien dommage dommage pense au flou des fois versus c'est new one général je le fais sur la corrup sur le retour corrup en général dommage pas loin par 340 ph là dessus ça pique il commence à faire sombre je vais rouler